Le groupe indépendantiste corse avait déposé les armes au milieu des années 2010, mais il menace de revenir sur sa décision et de reprendre la lutte armée qui a fait des dizaines de morts depuis les années 70. Ils le disent dans un communiqué et dans une vidéo que vous avez regardée, Florian Chevalet. Une vidéo dans laquelle on voit une cinquantaine d'hommes cagoulés, vêtus de noir et pour certains lourdement armés. Au premier plan, l'un d'eux, assis devant une banderole siglée FLNC pour Front de Libération Nationale Corse lié à un communiqué. La voie est transformée. A l'État français, nous disons clairement que sa politique de mépris perdure. Nous reprendrons définitivement, avec probablement plus de détermination encore que par le passé, les chemins de la nuit combattante que nous connaissons si bien. L'homme réclame ensuite une mobilisation des troupes. A ceux, anciens combattants de la lutte, nous leur disons qu'ils restent les bienvenus pour reprendre le combat. L'appel s'adresse aux jeunes et met en garde différentes personnes, des promoteurs immobiliers aux élus. Au terme d'une démonstration de force avamment orchestrée, ils adressent leur dernier mot à ce qu'ils appellent les nouveaux arrivants en Corse. Cette terre n'est pas la vôtre, disent-ils, et particulièrement aux Français qui pensent être chez eux sur la terre de Corse. Notre pays n'est pas encore le vôtre. Votre pays ne sera jamais le nôtre. Les deux mouvements qui avaient revendiqué plusieurs attentats dans le passé sur l'île étaient pourtant très discrets depuis plusieurs années. L'un d'eux avait déposé les armes en 2014. L'autre avait annoncé une démilitarisation deux ans plus tard. C'est un peu plus tard. Sous-titrage FR ?